Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer des quiz et sondages directement à l'intérieur de vos emails grâce à MailerLite. MailerLite est un autorépondeur qui vous permet de récolter des emails grâce à vos e-books ou templates offerts, de centraliser votre liste email dans un seul outil, de créer des séquences automatisées et d'envoyer des newsletters et campagnes d'email. Il a l'avantage d'être plutôt intuitif à utiliser et gratuit jusqu'à 1000 abonnés. La création d'un quiz dans un email pourra se faire à partir d'une automatisation ou d'une campagne. Il faudra au préalable créer votre email avec le constructeur drag-and-drop. Cette vidéo de ma chaîne explique pas à pas comment configurer un email en fonction du constructeur choisi. Y compris comment contourner les petits bugs et prises de tête qu'on rencontre en découvrant un outil ou en en adoptant un nouveau. Le bloc quiz se trouve dans la section spéciale. Faites-le glisser à l'emplacement choisi dans l'email. Un quiz contiendra plusieurs pages. La page d'introduction est facultative. Et vous aurez systématiquement une page de résultats. Vous pouvez ajouter des pages supplémentaires en cliquant sur Add a question template. Les pages ajoutées pourront être au format intro. Donc un titre, un texte et un bouton. Dans ces pages, le texte peut être masqué, mais pas le titre ou le bouton. Les pages intro peuvent être utilisées entre plusieurs questions. Et bien évidemment, vous avez accès aux pages questions avec ou sans images. Chaque page intermédiaire contiendra une seule question. Et pour chaque question, le destinataire ne pourra cliquer que sur une réponse. Comme c'est un quiz, il faut forcément une bonne réponse. Pensez à sélectionner la bonne réponse. L'avancement peut être affiché grâce à l'option Show Survey Progress. Et vous pouvez autoriser le retour à la question précédente avec Hello Going Back to Previous Question. Comme pour les emails, le style de chaque élément peut être modifié dans ce menu. Donc pour modifier tous les boutons du quiz, cliquez ici. Vous pouvez créer des automatisations à l'intérieur de ce quiz. Donc en fonction des réponses du destinataire, lui masquer des questions dans le quiz, modifier des champs dans sa fiche, ou l'ajouter à un groupe. Ici par exemple, nous avons deux pages question 2. Nous souhaitons que l'utilisateur puisse répondre à la première question 2 s'il a répondu réponse 1. Et qu'il soit dirigé vers la deuxième question 2 s'il a répondu réponse 2 à la première question. On se rend dans Rules, puis Add a Rule. On sélectionne la question qui déclenchera cette règle. Choisissez Is Answered with a Specific Answer. S'il a répondu réponse 1, alors Skip the Question, la deuxième question 2. Et on crée une deuxième règle pour passer la première question 2 lorsqu'il a choisi réponse 2. Une autre automatisation utile. Lorsqu'une personne répond au quiz, nous souhaitons l'ajouter au groupe A répondu au quiz. Donc créez une nouvelle règle, choisissez Is Answered, donc il a répondu à l'ensemble des questions, puis Add subscriber to the group, et choisissez le groupe A répondu au quiz. Pensez à sauvegarder vos règles individuellement et à sauvegarder l'ensemble. Vous ne pourrez pas avoir un quiz et un sondage dans le même email. Les sondages se paramètrent de la même façon que les quiz, mais ont quelques différences. Comme pour les quiz, on retrouve les sondages dans l'onglet spécial Survey. Dans les sondages, la page de fin ou outreau n'est pas obligatoire. Vous avez plus de choix dans les types de questions. Contrairement en quiz, les questions à choix multiples peuvent contenir plusieurs réponses. Pour les questions choix multiples, questions ouvertes et matrices, l'utilisateur devra cliquer sur le bouton pour valider sa réponse. Je trouve que ce bouton fait perdre un peu de retour, car les utilisateurs pensent avoir répondu et ne vont pas jusqu'à la validation. D'ailleurs, si votre sondage se termine par une question, avec validation par un bouton, vous devriez ajouter un outreau pour que les utilisateurs visualisent que leur réponse a bien été transmise. La mise en forme fonctionne toujours de la même façon. Pour l'ensemble du quiz, et les règles d'automatisation sont les mêmes que pour les sondages. Vous pourrez retrouver les résultats de vos sondages et quiz dans les rapports des e-mails envoyés, puis Surveil Report. Pour proposer un quiz ou un sondage à partir de MailerLite, tu peux également utiliser un outil externe. Dans la vidéo qui s'affiche, je te montre comment utiliser les champs cachés afin de simplifier la tâche pour l'utilisateur, tout en sachant qui y a répondu parmi tes abonnés. Tu as trouvé cette vidéo utile ? Partage-la autour de toi. C'est ce qui me permet de continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux tutoriels sur les logiciels dont vous avez besoin pour votre activité en ligne.